Ce sont des pétales de fruits et légumes séchés individuellement pour vous mettre en appétit. Voici des sapets au parmesan pour vous mettre en appétit. Bonjour les femmes. Bonjour. Alors vous dégustez avec l'antille verte du cuivre aux fruits de la passion accompagnée et la cuivette farieuse cotuvée. Une bonne dégustation et de ne pas en faire des soucis pour une campagne serrée ou pain de seigle. On continue de vous mettre en appétit avec crème de poirou à l'huile de pistache saupoudrée de thé vert matcha. On vous conseille donc de renverser le récipient d'huile dans le verre. Une bonne dégustation. Voilà, vous n'avez pas la carotte vichy mais la carotte confite. Parfait. Avec le mariage du pomplemousse et écreviste. Merci. On continue pour vous mettre en appétit avec le foie gras de canard des Landes qui est poilé. Il y a la pomme granisse-misse que vous retrouvez tapée ainsi que crème. Et donc ici une infusion de pomme et de verveille. Alors on continue dans l'idée d'un voyage méditerranéen. Le macropamé et la semoule de couscous mariée au fenouil cru et cru. D'un médjoul et une émouction rasée à la menthe. Bonne continuation. Dorade royale et sauvage. Cuisson à basse température. Comme à son habitude le but, ça reste vraiment moelleux. Mariage avec le melon charenté aigredou. La courgette de Nice. Une pâte d'olive noire. Et je vous ajoute l'élément important, la liaison. Je laisse ici, si vous en souhaitez plus. D'ailleurs, n'hésitez pas à en ajouter le plan réclame. Alors sur la touche jaune, il vous a travaillé le maïs avec le jaune d'œuf et une touche fraîche de mûr. Donc vous avez le maïs frais en mousse et en popcorn en poudre. Merci. C'est parti. C'est parti. Des rits de beaux. Oui. Pris dans la noix grasse, juste polé mais fortement. Chopin choy avec l'arête craquante, citron saumuré, quelques coques. La petite plante très iodée, c'est la beommage. Et je vous ajoute un jus de veau et de coque. Madame, Monsieur, on passe à un fromage dans la fumaison qui vient bien d'ici. C'est un fromage qui sera assez fumé, comme son nom l'indique. Et on le sert avec différents goûts et textures de céleri. Une glace de céleri et une petite colle sur le côté d'ici, que le chef va retravailler. Très bien. Bonne dégustation. Alors justement, nous en parlions. La figue crue et cuite, pochée au vin rouge, le pain d'épices glacé. Qui l'accompagne ? Ah ouais, c'est super ça. Ah, j'ai plus faim. C'est chiant. On vous souhaite un joyeux anniversaire. Il a voulu, avec le chocolat, vous décorer cette feuille en souvenir. Donc c'est une écriture au cornet. On peut l'emmener ? Oui, bien d'ailleurs. C'est ma broche. Écrit au cornet, c'est extraordinaire de dextérité. Ah oui, l'embattant. Et puis c'est de dessert. Pour vous, la pêche, pêche de vignes et pêche blanche, blanc mangé d'amandes, crumble, monté gingembre. Super. Et pour vous, le vichy fraise, un classique de la maison, il y a longtemps, 16 ans maintenant. Mousse, pastille vichy, crumble, les fraises et la vichy glacée. Merci beaucoup. Le domaine de la Talioulou, en 2009, avouerait Jacquie Blot et sa culée moelleux. Bonjour. Ah bon. Non, il me plaît. C'est un déjeuner. Super. On s'en fiche. C'est l'équipe. C'est l'équipe qui a participé à notre menu. C'est l'équipe. C'est l'équipe, c'est l'équipe. C'est l'équipe. Et surprenant. Alors le plus surprenant, tout est très surprenant mais le prix, c'était le truc qu'on a eu entre le poisson et la viande, l'œuf avec maïs. C'était incroyable. Oui, j'ai bien compris, ça s'appelle poulet, tu vois, je te l'ai dit, je m'en doutais. Non, je voulais le faire avec du blé. Il n'y en a pas la même saveur avec du blé. Ah tiens, j'ai dit un champignard, ça se trouve, c'est parce qu'on s'appelle poulet. C'est compliqué avec du maïs. C'est parti.